Les vraies voix, société et environnement, et on va parler de quoi ? Et parce qu'il n'y a pas que les candidats aux municipales qui verdissent leur programme, figurez-vous que les médias, les chaînes de télévision par exemple, verdissent leur programme. Et oui, l'écologie est à la mode, mais alors est-ce que les émissions sur l'écologie et l'environnement marchent pour autant ? Moi j'ai vu une émission sur les crabes, enfin un documentaire donc, récemment. C'est passionnant, non ? Et DJ Piff aussi l'a vu d'ailleurs, ce documentaire sur les crabes qui est absolument incroyable, ça c'est vrai. Et un autre documentaire ce week-end, toujours, je ne sais pas ce que j'ai avec les crabes en ce moment, je ne regarde que ça, mais le crabe royal, ça c'est étonnant. Mais une fois que vous étalez les pâtes, ça fait deux mètres. Deux mètres ? Et ça devient des king crabs. Ah il y a à bouffer. Pourtant vous n'êtes pas une pince, c'est étonnant que vous aimiez les crabes comme ça. C'est bon ça ! C'est très très bon, mais il est très fort, il va finir dans un cirque. Allez les vrais voix, Société Environnement, ce soir jusqu'à 20h avec Caroline Pilastre qui est avec nous ce soir, chroniqueuse sociétale. Bonsoir Caroline. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Julien Lozano qui revient entrepreneur et fondateur de Wheezy. Julien Lozano en quelques mots, Wheezy. Ah bonsoir Philippe, Wheezy c'est la première plateforme web qui permet aux locataires et aux propriétaires de sécuriser et de simplifier toutes les étapes de leur location immobilière longue durée. Et voilà, et puis Tom Conan donc artiste et auteur de manuels de Résurrection chez Jonakis. Bonsoir Tom Conan. Bonsoir à tous. Bonsoir Gilles Ganzemann qui reste avec nous, producteur, réalisateur et avec qui justement on va débattre dans un instant et la question que l'on vous pose. Bien sûr, tous les matins chez Valir Expert. Évidemment, cette question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, ce sera l'objet de notre débat à 19h30. Les émissions de télévision sur l'environnement vous intéressent-elles ? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, on vous attend également au 0826 300-300 puisque l'écologie est à la mode, je le disais, elle intéresse beaucoup les Français et ça. Les chaînes de télévision et radio également l'ont bien compris. Du coup, de nombreux médias verdissent leur programme. Est-ce que ça marche en termes d'audience ? Pas vraiment, on va le voir, mais en termes d'image ? Oui, sans aucun doute. Gilles Ganzemann, donc vous nous éclairez sur le sujet. Un réalisateur producteur à 19h30, mais juste avant, le traditionnel tour de table de l'actualité. Encore des stupides de l'actualité. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il n'a rien à dire, il ne dit rien. Il n'a pas été levé chez les ports, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. Allez, Caroline Pilastre, c'est à vous. Je vous ai réveillé, non ? Oui, un peu. Tu as raison. Ce soir, je voulais revenir sur l'i-tech dans la grande distribution parce que j'ai trouvé qu'il y avait eu un procédé assez génial. Au printemps 2019, il y a un supermarché dans le 13ème. Le 13ème est un arrondissement qui se trouve dans le centre de Paris qui a mis en place un système de robots qui suit les personnes à mobilité réduite ainsi que les personnes âgées lorsqu'elles font leurs courses. Pour l'instant, nous en sommes au stade du test, soyons clairs. Ces robots les suivent et s'arrêtent en même temps que leurs déplacements et peuvent, à 6 km à l'heure, aller jusqu'à chez elles, aller jusqu'à leur domicile en termes de vitesse. Après, on ne sait pas si en fonction du lieu où vous habitez, rez-de-chaussée, étage, ça peut monter. On ne le sait pas. Mais enfin, c'est l'intelligence artificielle qui aide les personnes vulnérables dans leur quotidien. J'ai trouvé ça intéressant, surtout que c'est une start-up française qui a mis ça en place. C'est-à-dire qu'il est là pour protéger la personne ? Non, je ne pense pas qu'elle fait garde du corps encore. Mais c'est inspiré de Star Wars, peut-être par la suite. Mais donc, c'est un système de capteurs. Mais j'ai trouvé que c'était intelligent parce que ça pouvait être un peu pris comme un chien guide ou en remplacement d'un aidant qui, comme on le sait, sont peu nombreux, sont peu payés. Il y a encore pas mal de soucis là-dessus. Et à Londres, pour donner un exemple à l'international, vous avez également un supermarché qui envoie leurs employés directement chez vous si vous décidez d'avoir un système de serrure connectée et vous range tout le frais ainsi que le surgelé quand vous n'êtes pas chez vous. Comme ça, c'est un gain de temps. Ceux qui ont peur pour les cambriolages, parce qu'on peut se poser la question aussi, la personne rentre chez vous sans que vous y soyez, donc elle peut repérer vos biens. Il y a un système à code. C'est un usage unique. Donc, la personne est suivie par l'employeur du supermarché au niveau de l'application et on peut voir qu'elles sont entre guillemets ses allées et venues. Et une fois que la personne part, elle n'a plus le code de cette serrure. Mais ça pose aussi le problème parce que moi, je suis pour l'intelligence artificielle. Évidemment, en tant que personne handicapée visuelle, ça a révolutionné ma manière de communiquer, entre autres. Sauf que derrière tout ça, il y a aussi un problème, humainement parlant. Je vais vous donner l'exemple qui va vous faire sourire aussi. En Hollande, donc on continue à faire un petit tour du monde, il y a une caisse qui est destinée aux personnes qui veulent prendre leur temps et discuter avec la caissière. C'est une caisse qui s'appelle caisse lente. Comme vous avez des caisses spécifiques, personnes de mobilité réduite, handicapées, personnes enceintes. Vous pouvez prendre le temps de discuter bonjour, bonsoir, comment allez-vous avec la caissière, avec les gens dans la file. Alors évidemment, on se dit, si ça prend trois heures, autant avoir un siège, un petit café et un bouquin. Ou des amis. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens au quotidien qui ne discutent avec personne. C'est un vrai problème. Mais c'est bien que tu l'amènes. Le manque de communication. Et ça fait peur en même temps que c'est une avancée. C'est un peu ce que j'ai... Je voulais juste signer. Oui, mais tu as un peu effectivement fait la thèse et l'antithèse et c'est plutôt bien parce qu'en effet, ce que j'observe, c'est que l'intelligence artificielle dans les usages en tout cas qui sont proposés aujourd'hui par pas mal de start-up ou alors dans effectivement des usages un peu récréatifs dans les différentes applications qu'on peut utiliser au quotidien dans les usages un peu plus professionnels. Parfois, effectivement, on constate que ce n'est pas forcément toujours au service justement d'un certain progrès en tout cas, d'une élévation culturelle, d'une élévation intellectuelle. Éventuellement, ça peut remplir un certain nombre de services au quotidien mais ça n'a pas forcément dans le bon sens. En tout cas, si c'est forcément substitué de la technique à de l'intelligence humaine, ce n'est pas nécessaire. Surtout qu'il ne faut quand même pas oublier que évidemment, des personnes, des ingénieurs, des entreprises doivent concevoir ce genre de système mais ensuite, parfois, il y a aussi des destructions d'emplois. Vous savez qu'en économie, on fait toujours le bilan externalité positive et négative. Donc évidemment, il faut toujours faire ce bilan-là. Mais c'est très juste. Effectivement, je pense qu'en effet, au quotidien, il n'y a quand même aujourd'hui peut-être pas un surcroît ou un excès de technologie mais en tout cas, on voit bien qu'on peut aller assez facilement dans ce travers-là parce que finalement, aujourd'hui, regardez par exemple, je parle souvent de ce domaine-là parce qu'il m'intéresse particulièrement par ailleurs, regardez les films aujourd'hui, les gens vont moins au cinéma, les gens restent chez eux quand pour regarder un film, ils regardent Netflix, ils regardent d'autres plateformes, etc. Il y a plein de... Les nouvelles technologies qui se font livrer. C'est vrai. Ils se font livrer. Ils se font livrer en fonction de ta situation si tu es vulnérable. Mais c'est l'ambivalence. On ne peut pas remplacer l'humain. Et quand vous voyez qu'il y a plein de gens, mais il y a des études de fait là-dessus qui ne parlent à personne. C'est que ce n'est pas forcément souhaitable. C'est forcément qu'on ne peut pas. On est bien d'accord, nous sommes des humains avant d'être dans une société robotisée. Mais ça peut aider dans certains cas. Ça peut aider aussi à faire du commerce et à démaniser et à le faire pour manipuler. Parce qu'elle peut faire les courses pour vous, mais on peut rajouter deux, trois produits. On peut rajouter des taxes. On peut rajouter des choses. Julien Lozano, ça vous fait peur ça ? D'imaginer peut-être que dans 20 ans, ça va vite, ça va très vite, 20 ans, 25 ans, les robots vont remplacer par exemple les aidants. Moi, ça ne me fait pas peur. ça me l'excite beaucoup. Je trouve que... Ce n'est pas les robots qui l'excite. Je trouve qu'on est à un moment charnière et j'ai l'impression qu'il est en train de se passer des choses absolument extraordinaires. L'intelligence artificielle en est une. Et moi, je crois que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'intelligence des hommes, l'intelligence des humains, mais qu'au contraire, elle peut la compléter. Et moi, j'ai foi dans le progrès et je pense qu'il va se passer des très, très belles choses. Moi, pour parler de mon domaine et de la télévision, on s'en est parlé, Philippe. Il y a eu une émission la semaine dernière en Corée, où là aussi, je ne sais pas si vous avez vu, en Corée du Sud, en fait, une personne qui avait perdu sa petite fille depuis 4 ans a donné des photos de sa petite fille et des films vidéo. Ils ont reconstitué virtuellement cette petite fille et en direct à la télévision, elle a parlé pour la première fois à sa fille, la première fois depuis qu'elle est morte, 4 ans après, elle a parlé à cette fille. En réalité virtuelle. En réalité virtuelle. J'ai suivi aussi cette histoire. C'est horrible. L'image est juste horrible. Et ensuite, si on peut recréer des personnages qui vous ont été chers et qui vous parlent, c'est le début de la manipulation. Sur ce sujet, c'est intéressant. Julien, et après, j'ai l'impression d'entendre parler d'un épisode de Black Mirror qui était exactement de ça, où effectivement, on pouvait récupérer l'âme quasiment de la personne. La réalité dépasse la fiction. C'était pour rebondir sur le mot que vous avez utilisé. Je suis d'accord qu'il y a plein de domaines dans lesquels c'est assez excitant. Je vois ce que fait Elon Musk dans certains domaines, notamment dans les transports. Il y a des choses qui sont... J'ai hâte, j'espère que je ne serai pas mort avant que certains trucs sortent de terre parce que ça pourra réévolutionner le quotidien, simplifier beaucoup de problèmes et qu'on puisse se concentrer sur des choses un peu plus intéressantes que les trucs prosaïques du quotidien qui nous font tous un peu chier. Il faut le dire clairement. Y compris les choses de gestion locative, etc. Si on peut automatiser un certain nombre de trucs, c'est très bien. Néanmoins, vous avez dit le mot « foi » et c'est ça qui me gêne parfois. La foi, après c'est en langage courant, mais la foi dans le progrès. Il ne faut pas avoir foi dans le progrès. Je pense que justement, s'il y a vraiment un certain nombre d'enseignements qu'on peut tirer notamment du XXe siècle, notamment de la volonté d'industrialiser un certain nombre de domaines et d'automatiser un certain nombre de domaines. Je pense notamment dans l'économie, tout simplement, avec la sortie du taylorisme et ensuite avec le développement après de la tertiarisation très très forte dans l'économie qui aujourd'hui maintenant dépend en grande partie du secteur des services à 80% dans les économies développées à peu près. C'est cette foi dans le progrès. C'est-à-dire finalement, à partir du moment où une chose est possible, elle doit être faite, elle doit être tentée, elle doit être utilisée. Et donc, le problème, c'est qu'il faut se détacher de considérations morales en réalité. Il ne faut pas dire que le progrès, c'est en soi une bonne chose ou en soi une mauvaise chose. Il faut viser d'abord l'humain. Je pense qu'il faut d'abord avoir une approche humaniste et pas une approche purement progressiste. Ce sont des avancées extraordinaires mais il faut toujours conserver son libre arbitre. Allez, les vrais voix, société, environnement reviennent dans un instant. On va poursuivre évidemment notre tour de table de l'actualité. Et puis, je vous rappelle notre débat, notre question ce soir et les émissions de télévision sur l'environnement vous intéressent-elles ? Bonne question, oui ou non, vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Gilles Ganzman est resté avec nous justement pour pouvoir en débattre avec lui à 19h30. Réalisateur, producteur que vous retrouvez tous les jours d'ailleurs dans l'émission Média avec Valérie Expert et nos vrais voix qui l'accompagnent, Caroline Pilastre, Julien Lozano et Tom Conan. A tout de suite. Allez, retour des vrais voix, société, environnement ce soir comme chaque mercredi avec la chronique sociétale Caroline Pilastre, l'artiste et auteur Tom Conan qui est avec nous et son livre toujours disponible chez Jonakis. Ça s'appelle Manuel de Résurrection. Julien Lozano, entrepreneur, fondateur de Wheezy. Dans un instant, notre débat, les émissions de télévision sur l'environnement vous intéressent-elles ? Vous votez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Gilles Ganzman qui est avec nous sera là donc aussi à 19h30 pour débattre sur le sujet. Gilles Ganzman, producteur, réalisateur que vous connaissez bien puisque vous le retrouvez tous les jours, chaque matin dans l'émission Média de Valérie Expert et nous éclara un petit peu sur le sujet. Vous êtes également les bienvenus au 0826 300 300. On poursuit notre petit tour de table de l'actualité qu'on avait commencé avec Caroline Pilastre. Julien Lozano, qu'est-ce qui vous a interpellé dans l'actualité ces jours-ci ? La société Apple qui a fait paniquer les marchés financiers cette semaine en annonçant qu'elle n'atteindrait pas ses objectifs de chiffre d'affaires au premier trimestre 2020. Le coupable, c'est le coronavirus qui sévit en Chine et qui a deux impacts pour Apple. Le premier, c'est que la production des iPhones qui est le produit phare d'Apple et très sévèrement impacté par la fermeture des usines imposées par le gouvernement chinois. Et le second, c'est que la demande chinoise pour les produits de la marque a fortement baisé en raison de la fermeture des boutiques Apple mais aussi de celle de ses revendeurs. Or, le marché chinois représente à lui seul plus de 15% du chiffre d'affaires total réalisé par Apple dans le monde. Alors, il est très clair qu'aujourd'hui, la Chine est devenue l'usine du monde et probablement aussi l'un des marchés les plus importants et on peut se poser des questions sur les conséquences systémiques que ça peut avoir sur l'économie. Par exemple, on imagine que le coronavirus pourrait faire perdre à l'échelle mondiale près de 0,2 point de croissance. Voilà, une épidémie, 1900 contaminés et voilà, on en est. Ça fait peur quand même. Ça fait peut-être peur. Moi, je ne suis pas du tout un adepte du catastrophisme dans tous les domaines d'ailleurs. Je trouve que c'est une approche qui en est le même absurde et qui rajoute de l'angoisse à l'angoisse. Non, mais ça montre à quel point on est dépendant de la Chine. Oui, mais ça montre, c'est très bien rappelé bien entendu et moi, ça ne m'effraie pas. Au contraire, je pense qu'on doit rentrer dans une ère où on doit plutôt appréhender et prévoir d'une certaine façon, anticiper des catastrophes qu'elles soient climatiques, qu'elles soient de nature épidémiologique, etc. et je pense qu'il faut plutôt vivre dans un monde avec un principe de précaution. On sait que c'est aujourd'hui un principe qui est assez fortement ancré culturellement dans pas mal, même dans le droit de certains pays, y compris en France, dans la charte de l'environnement, ça avait été mis en place en 2004 de mémoire. Voilà, et donc c'est quelque chose, voilà, il faut se faire à l'idée qu'en effet, les entreprises, fusse Apple, n'ont pas de garantie de chiffre d'affaires. Je veux dire, on n'est pas dans un monde parfait en effet. Bah oui, c'est tragique, évidemment, le coronavirus. c'est très bien si évidemment on résout ce problème au plus vite. Néanmoins, voilà, je veux dire, on découvre le tiède. Bien sûr, il y a des épidémies. Ce qui était un petit peu plus inquiétant, et ça, je l'ignorais, c'est que la Chine est aussi devenue la première pharmacie du monde. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais par exemple, 90% de la pénicilline et près de 60% du paracétamins sont fabriqués en Chine. Donc ça, pour le coup, ça se pose des quelques questions. Ça, on commence à avoir une vraie pénurine. de médicaments à cause du coronavirus, c'est sûr. Mais voilà, mais encore une fois, je pense qu'il faut arrêter la dépendance finalement qu'on a vis-à-vis de certains produits et de certains modes de consommation nous donne à penser que finalement, tout est toujours garanti. Il y aura toujours, peut-être ça se trouve un jour, par exemple, vous savez, il y avait un invité un jour qui avait dit ça, j'avais été absolument frappé. Il y a, je crois, Netflix qui utilise à peu près je crois 60% de la bande passante internet mondiale, un peu près. Il me semble que c'est un peu près ça. En tout cas, c'est l'ordre de grandeur. C'est complètement délirant. Ça se trouve, un jour, il y aura un gros shot d'un pour une raison technique. Ce n'est pas grave s'il y a de Netflix que de médicaments. Rien n'est garanti. Et c'est ça, d'une certaine façon, l'existence humaine, c'est ça. Et l'aventure collective, c'est aussi ça. Finalement, l'aventure d'une vie, l'aventure d'une société, c'est ça. Rien n'est garanti et surtout pas les produits Apple ou des antidépresseurs. Non mais ou d'autres. Parce que dans ces cas-là, consommation. Mais des épidémies, on va en avoir de plus en plus. Là, c'est terrible. Moi, je pense d'abord aux victimes avant de penser à mon petit portable. Honnêtement, même si c'est important professionnellement parlant, mais enfin, voilà, quand vous êtes morts, vous êtes morts. Sauf qu'à cause du réchauffement climatique, à cause du nombre que nous sommes sur la planète, on va avoir de plus en plus de phénomènes type le coronavirus. Donc, il va bien falloir, je ne suis pas d'accord avec toi, prévoir peut-être certaines choses, même si comme tu le dis aussi, alors je fais du « et » en même temps, la vie en soi fait qu'on ne prévoit rien. Demain, tu peux mourir. Mais économiquement, je pense que ça nous dit quelque chose quand même de très intéressant lié à tous ces phénomènes qui vont de plus en plus arriver. Et ça, mondialement, parce qu'on est tous liés de toute manière. Oui, mais en quoi c'est en opposition ? Je veux dire précisément, c'est un peu une théorie du chaos qu'il faut un peu intégrer à notre mode de vie. Oui, mais tu peux quand même gérer certaines choses. Ce n'est pas du catastrophisme. Non, non, mais catastrophisme, au contraire, c'est une vision un peu absurde, manichéenne, c'est-à-dire la fin de l'histoire arriverait. C'est une idée complètement conne. Non, mais au niveau du marché, tu peux prévoir. Non, mais tout le chaos, par contre, oui. Tout ça est juste la preuve que la mondialisation a fait que plus les pays européens ne sont plus du tout indépendants et ne pourraient plus vivre d'eux-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui était nos usines, tout ce qui faisait le terreau de fabrication sur les usines de voitures et autres, tout ça, on a délégué ça aux autres pays de l'Inde en passant par la Chine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si la France voulait retrouver ses médicaments, ses voitures, ses fringues, c'est fini. Et c'est ça que nous montre le coronavirus. C'est qu'en effet, c'est le jour où la Chine dit qu'on arrête, la France va avoir des gros soucis. On est au ralentier. C'est sûr que ça... Personne, avant que le coronavirus n'arrive, personne, enfin moi en tout cas, je ne savais pas que la pénicilline, par exemple, ou le paracétamol était produit en Chine, par exemple, à hauteur de 60%. Voilà. Donc ça fait voir des choses et prendre conscience de certaines réalités, effectivement. Et anecdotiquement, si je puis me permettre, j'ai entendu justement un spécialiste, ça va avec ce que tu dis, mais lié à l'écologie, pour le coup, en ce moment, évidemment, il n'y a pratiquement plus de pollution en Chine. Parce que tout le monde est à l'arrêt à cause du coronavirus. Mais ils se disent que quand ça va reprendre, les usines vont tourner à plein tube. Là, pour le coup, la pollution va exploser. Allez, Tom Conan, pour conclure, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité ? Dans l'actualité, on ne va pas remettre sur Griveaux, je pense que tout le monde en a beaucoup parlé. Néanmoins, j'ai vu que ça avait remis le couvert récemment avec Olivier Faure qui a eu un problème avec Castaner qui avait dit sur un plateau de radio que Faure avait eu des problèmes sentimentaux, des divorces, etc. Bref, on s'en fout absolument totalement. Ce n'est pas le but de me faire le porte-parole de ce que je critique moi-même. Mais ce que je vois, c'est une surenchère totale de part et d'autre. D'abord, c'était à travers la publication des vidéos de Griveaux, candidat à la mairie de Paris qui depuis est parti se promener. Et donc là, il y a Castaner qui remet le couvert on pourrait dire de l'autre côté, enfin côté macroniste, en attaquant fort donc du parti socialiste. Je trouve que de part et d'autre, donc là, ce n'est pas une question de choisir un camp ou l'autre, on est vraiment quelque chose d'absolument détestable. Je pense qu'il faut quand même revenir à des fondamentaux. Il y a une distinction entre le public et le privé. Ce qui ne veut pas dire évidemment que si vous tabassez vos enfants en privé, il ne faut pas que les électeurs soient au courant parce qu'évidemment, c'est illégal. Néanmoins, je suis désolé, envoyer des photos même un peu hot de soi, ce n'est pas illégal tant que ce n'est pas des personnes qui sont mineures ou qui s'est fait avec violence, etc. Ce n'est pas très moral quand on sait que la personne est mariée par exemple. Mais à un moment donné, en fait, je supporte, évidemment, je dois avoir une position un peu clivante exprès, on s'en fout de la morale en politique. Ce n'est pas ce qui compte au plus. Évidemment, si une personne après derrière peut avoir une moralité qui soit intéressante, conforme à des valeurs, des idéaux assez universelles, tant mieux. Mais est-ce que si De Gaulle avait vécu à l'époque d'aujourd'hui, on n'aurait pas découvert deux, trois trucs pas très catholiques. Mais c'est très possible. Mais même De Gaulle, peut-être Chirac, Mitterrand, etc. Mais même De Gaulle, arrêtons avec ça. Il était fidèle à Yvonne. Je pense que ça doit être un... On s'en fout de la morale. La morale est secondaire. Je ne sais pas ce que je fais. Ça, je crois que ça commence à gérer un petit peu fondamentalement. L'argument de l'artiste était dingue. L'argument de l'artiste, vous savez, qui a eu divulgué le mec qui fait des espèces de performances. Mais peu importe. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais donc, c'est un artiste. Mais donc, il a... Déjà, c'est un flic, ce type. Donc, c'est une méthode absolument délirante pour un artiste. Enfin, peut-être que tous les moyens sont permis. Enfin, les moyens de l'État, c'est quand même assez mal comprendre, je pense, le rôle de l'artiste, à mon sens. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Et ensuite, surtout pour le fond. Parce qu'évidemment, ce serait pour dévoiler quelque chose qui est intéressant pour les débats publics. Alors là, pourquoi pas ? Mais là, en quoi est-ce que ça apporte quoi que ce soit ? En quoi est-ce que ça apporte quoi que ce soit ? Ma sexualité, la sexualité qu'on a tous sur le plateau, nos pratiques, notre façon de parler, on s'en fout, putain. Même quand on est un homme politique. Non, mais en dehors de toute sensibilité, il y a un problème au niveau de la hauteur politique en ce moment. Moi, c'est ça qui me dérange. Je crois que vous avez parlé de la taille. Ça, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes tous français, donc tous grimois. La hauteur, l'écrité. En dehors de cette affaire, je vais vous dire, que ce soit Castaner ou quelqu'un d'autre, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce genre d'argument. Parce qu'on se dit qu'il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Mais honnêtement, parler de la politique, parler du fond. OK, il a fait une erreur. Ça fait plus de clics, la vidéo, et de parler de Griveaux que de parler de son programme. Parce que ça intéresse les gens, évidemment, et que les gens mal aillent devant leurs portes. Même si, pour moi, il a été léger, il a été inconsistant. On n'en parlerait pas si cette vidéo n'avait pas été faite. Ça n'est pas un problème juridique, comme tu le rappelais, mais plus moral. Après, d'avoir mis sur le devant de la scène cette vidéo, l'avoir divulguée, en soi, je vais être triviale aussi, c'est dégueulasse. Mais de parler des histoires de chambres à coucher des A et des autres, en quoi ça fait avancer la politique ? Et moi, ça m'énerve énormément. Allez, dans une poignée de secondes, le débat des vrais voix. Non, ce n'est pas Griveaux. Les émissions de télévision sur l'environnement vous intéressent-elles ? Voilà, c'est la question que l'on vous pose ce soir sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, le 0826 300 300 pour intervenir à l'antenne. Venez nous donner votre avis. Eh oui, les émissions écolo à la télé, vous regardez, ou pas, ou peu, venez nous le dire, 0826 300 300. Gilles Gansman reste avec nous pour nous éclairer sur le sujet. Gilles Gansman, producteur, réalisateur, et nos vrais voix qui l'accompagnent ce soir. Tom Conan, Julien Lozano et Caroline Pilast, vous continuez de voter. Twitter, Facebook, à tout de suite. Allez, bienvenue sur Sud Radio, au retour des vrais voix, environnement ce soir, environnement avec Caroline Pilast, chronique sociétale, Julien Lozano, entrepreneur et fondateur de Wheezy. L'artiste et auteur, Tom Conan, Gilles Gansman, qui est toujours avec nous, réalisateur, producteur. Les temps sont à l'écologie, figurez-vous, vous l'avez sans doute remarqué. Priorité numéro 1 des Français, oui, devant le chômage. Selon un sondage YouGov publié il y a quelques mois, la quasi-totalité des médias ont inauguré des chroniques et recruté des spécialistes. Fin janvier, M6 a carrément verdi ses programmes durant une semaine. Et oui, la semaine verte d'M6, voilà le slogan, avec 60 heures de programmes consacrés à l'écologie et à l'environnement. C'était toutes les chaînes du groupe. Toutes les chaînes du groupe, pardon, d'où notre débat ce soir. Les émissions de télévision sur l'environnement vous intéressent-elles ? Vous votez sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter de Sud Radio, oui ou non, premier résultat, c'est 75% pour le moment de nos auditeurs qui répondent non à la question de nom. Et ils ne sont pas intéressés par ces émissions. Sud Radio, les vrais voix. Le débat est ouvert. Allez, Gilles Ganzman, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je fais genre comme présentateur. Gilles Ganzman, bonsoir. Gilles Ganzman est là depuis 19h, mais c'est pas grave. Depuis 17h. Depuis 17h. Je me fais mon petit plaisir. Vous êtes depuis 17h. Alors, producteur, réalisateur, on vous retrouve tous les matins dans l'émission Média chez Valérie Expert. 75% de nos auditeurs qui disent ne pas être intéressés par ces émissions. Ça reflète l'audience. C'est la question que j'allais vous poser. En fait, il y a deux choses qui sont vraiment contradictoires. C'est-à-dire qu'on est pour faire évidemment de l'écologie de plus en plus et la télévision, elle reflète d'une société. Logiquement, dans les pays totalitaires, vous avez des télés totalitaires. Dans des pays consommateurs, vous avez des télés consommateurs. Et donc, logiquement, la télévision est le reflet de votre pays. Et donc, comme nous sommes de plus en plus verts, la télévision se veut être le reflet de la France. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'émissions qui ont été lancées et il n'y en a pas une qui a marché. Elles sont tous pris le mur. C'est-à-dire qu'on dit, on fait des émissions. Alors, il y a des émissions qui sont culpabilisantes. Il y en a d'autres qui donnent des conseils. Mais dans tous les cas, les gens ne suivent pas. Moi, j'ai ramené plusieurs émissions. Il y avait des émissions qui s'appelaient Pour la Terre, tout le monde au vert. C'était avec Anne-Élisabeth Lemoyne et Nagui. Il va en avoir quatre dans l'année. Alors, ils ont fait les choses bien. Ils ont fait un décor recyclable. Ils ont fait des projecteurs qui ne consommaient pas. Ils faisaient du maquillage qui était également qu'on pouvait... qui était du maquillage écolo. Enfin, tout ça a été vraiment pensé. Mais on s'en fiche, en fait, que le décor soit recyclable ou pas. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Et résultat, ça n'a pas fonctionné. Vous avez une autre émission qui va revenir qui s'appelle Sur le Front avec Hugo Clément. C'est un petit tatouage. C'est un sujet de quotidien. Absolument. Il est parti là sur la mer l'année dernière. il y a quelques mois. Alors ça, c'était un four total. Ça fait moins de 10% de parts de marché. C'était terrible. Et là, ils vont, au mois de mars, être sur le front des glaciers pour vous dire que ça ne va pas intéresser les gens de savoir ce qui se passe sur les glaciers. Et puis, il y a une émission hebdo sur WD1, enfin, une émission mensuelle qui s'appelle 2050. Alors ça, c'est, vous savez, une partie de l'écologie qui fait du catastrophisme de qu'est-ce qu'il va avoir dans 30 ou dans 40 ans. Donc, c'est une émission qui vous raconte comment la Terre sera en 2050. Et puis, la semaine prochaine, il y a une soirée événement sur France 5. Ça s'appelle le projet Green Blood. Et c'est 13 journalistes qui ont enquêté sur les problèmes de sociétés d'environnement. Et là, c'est une nouvelle forme d'écologie que lance France 5. Ils ont enquêté sur ces journalistes pourquoi ils ont été assassinés et sur quel dossier écologique ils travaillaient. Vous voyez, il y a des pistes aussi en télévision qui sont ouvertes. Alors, est-ce que vous, autour de la table, vous regardez les émissions sur l'écologie, l'environnement ? Julien Lozano, Moi, samedi dernier sur Frost 2 en prime time, j'ai regardé, c'était moi. Non, je n'étais pas le seul parce qu'il y avait beaucoup de monde devant la télévision. 2 millions 405 milliers de l'écologie de la terre. Et c'était extraordinaire. C'était les chats dans les tirs et tout ça ? c'est une émission qui est produite par la BBC qui a été diffusée en deux épisodes sur France 2 donc en prime. Alors, la BBC a mis des moyens hallucinants. C'est 1794 jours de tournage, plus de 1500 personnes mobilisées autour du globe mais le résultat est absolument extraordinaire. Les images sont top et ça fait 12,1% de part d'audience. Évidemment, il y a The Voice. Mais je pense que c'est pas... Il me semble que parfois, vous savez, quand on regarde la part d'un truc pour savoir si ça a marché et ça permet... La part de marché. La part d'audience, c'est ça. Mais en général, je pense que c'est pas du tout la bonne approche puisque finalement, l'écologie régionale elle est partout. On voit bien. À Sud Radio, on en parle. Là, c'est une émission un peu spécifique où le mercredi a ses accès environnement mais par ailleurs, Sud Radio en parle souvent, les autres médias également, les télés, les journaux, etc. Donc en fait, quand le problème il est partout, il a besoin d'être nulle part spécifiquement. Moi, effectivement, j'ai aucune envie. Je vote effectivement non pour le sondage Twitter. J'ai aucune envie de me taper une émission spécifiquement sur l'environnement. Ça m'intéresse pas. Par contre, ça m'intéresse d'avoir de l'environnement à peu près dans l'ensemble des programmes, une approche en tout cas, que les gens soient émiplégiques à cette question-là. Je crois que c'est le format qui pose question, laisse-moi un format de 90 minutes, c'est encore d'actualité. Aujourd'hui, les formats Combi, YouTube, sur des vidéos C'est assez paradoxal parce qu'effectivement, il y a, je crois, 80% des Français qui se disent effectivement très très sensibles aux questions écologiques. Dans les faits, et un invité nous le disait il y a quelque temps, seulement 15% des Français agissent concrètement pour la planète. C'est-à-dire qu'ils sont 80% à dire être sensibles aux questions écologiques, mais finalement, 15% à en faire vraiment quelque chose. C'est-à-dire 15% à recycler, par exemple. 15% à ne pas laisser l'eau du robinet couler. Oui, voilà. C'est un grand grand paradoxe. Et je pense que le paradoxe se joue aussi à la télévision. Mais c'est pareil pour d'autres domaines. Par exemple, prenons un autre exemple peut-être plus parlant pour les gens parce que c'est un problème qui est beaucoup plus ancien, beaucoup plus traditionnel entre guillemets. La question des inégalités, les questions sociales, la question de la pauvreté même par exemple. Vous me dites, ce soir, il y a un programme sur la pauvreté pendant 8 heures, pendant une heure ou même un truc qu'on m'y n'y hyper bien fait. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse par contre, c'est que la totalité des médias intègre évidemment la donnée qu'en France, dans les pays occidentaux, il y a des inégalités, il y a des pauvretés, il y a des gens qui dorment dedans, je ne sais pas. Il y a un certain nombre de combats qui doivent être intégrés à peu près à l'ensemble de la chaîne. Les entreprises, les États, éventuellement les actions citoyennes, etc. C'est comme ça qu'il faut avoir une approche un peu globale et typiquement l'écologie, c'est un domaine qui doit être envisagé de manière systématique parce que si c'est juste pour se rassurer de temps en temps, ça ne mène à rien. Le problème de ces émissions, c'est qu'elles sont très culpabilisantes et très anxiogènes donc elles font fuir les gens mais par exemple, quand on met les moyens et qu'on fait Our Planet, Notre Planète sur Netflix, on fait 25 millions de personnes à part que le programme il a coûté plus de 400 millions mais à ce moment-là, ça devient branché de regarder Netflix et c'est un des programmes l'année dernière qui a été le plus vu Alors que tous les programmes que toutes ces émissions de télévision sont plutôt pédagogiques ou ce sont plutôt des constats. Ça dépend quand vous voyez Nagui et à côté tout un plateau où on vient vous raconter qu'il ne faut pas acheter vos verres, qu'il faut prendre une gourde, qu'il faut faire attention au cahier du petit et tout ça. Je pense que c'est autre chose l'écologique. L'écologie, ça doit être une façon d'être et une façon d'être dans sa tête et ça doit partir de soi-même. C'est-à-dire que je pense que si on donne un peu des leçons aux français, ça ne fonctionnera pas. Ça doit être une philosophie de vie. Oui, mais au-delà de ça, toute sensibilisation est bonne à prendre. Moi, j'ai toujours fait attention sans être une écolo pure et dure ou voter écolo et encore plus, je dois le dire, depuis que je suis sur ta grille mercredi soir, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Ça ne veut pas dire que je change du tout au tout ma manière de vivre ou de consommer. Mais j'ai pris conscience, comme beaucoup d'entre nous, du problème. non, pas aux médias. Mais il y a certaines émissions qui sont intéressantes. Ça dépend de l'angle, comme vous le disiez très bien, de la ligne éditoriale. Mais au-delà de ça, il faut que ça parle, évidemment, à tout un chacun, que ce soit quelque chose de concret. Mais permettez-moi de vous dire aussi que les gens, ils ont d'autres problèmes. quand ils rentrent le soir, il y a des problèmes économiques, médicaux, familiaux, le terrorisme. Ils ont envie de se divertir. Et ça ne veut pas dire que ce soit une critique, mais ils ont envie de se changer les idées. Oui, puis après une grosse journée de boulot, ils n'ont peut-être pas envie qu'on leur dise que la pannelle va disparaître, que leurs enfants n'ont pas d'avenir et que c'est de leur faute. Donc ça, c'est aussi un constat. Et je pense que trop parler d'un sujet, ça fait saturer tout le monde. Au bout d'un moment, on dit, oui, on le sait, bon, maintenant, ça suffit. On va se changer les idées, se détendre. On sort, on fait une activité, on regarde un programme qui nous détend et nous déconnecte. Les médias ont tout le temps surfé, Gilles Gansman, les médias ont tout le temps surfé sur la tendance du moment. Et on sait très bien que l'écologie, depuis quelques mois, depuis Greta Thunberg surtout, c'est la grosse tendance en France. On ne veut pas la renouloir. Elles se sont rendues compte que ça ne marchait pas, mais après, c'est comme le théâtre à la télé. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on oublie, Philippe. Le théâtre à la télé, tout le monde dit « Oui, on aimerait regarder du théâtre, on n'y en a pas assez. » Pour revenir sur le point, je pense que l'un des éléments aussi, c'est que l'écologie, ce n'est pas un sujet comme un autre. L'écologie, c'est aussi dans les praticiens, on pourrait dire, dans les activistes qui ont mis en avant ces sujets-là. Je pense par exemple à des actions comme L214 sur la souffrance animale, Greenpeace, avec des actions coup de poing, on le sait, pour montrer, regardez, les centrales nucléaires ne sont pas bien protégées, on peut faire voler des drones au-dessus, on peut amérir, pas amérir, je ne sais pas trop, accosser sur un bateau, et voilà. Tel est type de sujet qu'on peut trouver après sur YouTube. En fait, c'est des personnes qui ont aussi une approche pirate des choses. Et moi, je trouve ça plutôt assez intéressant. C'est l'inverse, à mon avis, l'écologie, en tout cas dans son ADN, et aujourd'hui, dans l'état actuel du combat, c'est quelque chose qui fait encore appel à des actions coup de poing, assez horizontales, et c'est l'inverse de quelque chose de mainstream. Et effectivement, à mon avis, d'une certaine façon, le jour où ça arrive sur Netflix, effectivement, Gilles le rappelait très bien tout à l'heure avec ce documentaire qui est très beau que j'ai déjà vu. Mais je pense que c'est d'une certaine façon un peu l'échec du truc. Parce que si sur Netflix, c'est bon, tout le monde s'en occupe. Il y a un Oscar, allez, terminez, emballez, c'est pesé. Et non, ce n'est pas comme ça. Il faut avoir une approche encore qui soit beaucoup plus radicale, plus politique. Je ne suis pas d'accord avec toi, justement, c'est trop dogmatique et les gens qui vont les faire fuir. Il ne faut pas abrutir les gens, il faut les sensibiliser, il ne faut pas les abrutir. Ce ne sont pas des abrutis. Arrêtez de prendre les auditeurs et les téléspectateurs. Je parle en règle générale. Ce que tu disais, ils rentrent le soir, il faut leur dose de divertissement. Ce n'est pas un reproche et ça ne veut pas dire qu'ils ont un neurone. Mais les gens ont des difficultés du quotidien. Ce n'est pas un film de Scorsese. Ce n'est pas ce qu'il ne faut pas faire. Si tu politises le thème de l'écologie, les gens fuient. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Vous mélangez les réseaux sociaux et la télévision. Mais c'est des médias quand même. Ce n'est pas la même chose. La télévision, on diffuse et donc ce n'est pas un choix. Oui, c'est un choix historial. Quand vous arrivez sur un programme à 20h50, il va se dérouler pendant deux heures et donc ce n'est pas un choix. Donc on va essayer, nous, en production de télévision, d'être la plus large possible pour être en entonnoir et pour plaire aux hommes, aux femmes, aux enfants et à la ménagère et donc on va faire quelque chose de dilué pour qu'on aille le plus de gens qui viennent pour essayer de faire le plus d'audience. Quand vous êtes sur un média comme YouTube ou autre, c'est un choix que vous faites de cliquer sur la vidéo, sur le thème et parce qu'on vous l'a envoyé et donc c'est un choix comme quand vous achetez un journal. Et donc la grosse différence et le gros problème de la télé, c'est qu'on ne va jamais au fond des choses. Et donc en effet, si demain on prend quelque chose de très strict sur l'écologie, on prend par exemple la forêt amazodienne, que la forêt amazonienne ou que l'Australie, c'est compliqué de faire 90 minutes que sur l'Australie et vous allez vous planter en audience. Tandis que si vous faites 10 minutes de l'Australie avec un petit koala qui brûle sur YouTube, ben oui, bien sûr. De faire du coup. Il y a un exemple très étonnant par rapport à ce que vous dites, c'est Hugo Clément. Vous le disiez tout à l'heure qui est un jeune journaliste engagé, connu. Il a une communauté, j'ai regardé, de 700 000 abonnés sur Instagram, 630 000 abonnés sur Twitter. Donc il a une vraie grosse communauté. Et les jeunes, les jeunes ne regardent plus la télé. Et c'est ça qui est absolument hallucinant. Il n'y a pas ennu sa communauté. La moyenne tâche du téléspectateur de France 2 est de 64 ans. Mais bien sûr, mais voilà. En fait, les problèmes, c'est que d'une certaine façon, c'est terrible à dire, mais certains programmes télé ne se destinent pas à ceux qui changeront la société sur l'écologie. Parce qu'ils seront déjà morts d'une certaine façon. Je suis désolé de le dire, mais c'est les jeunes générations et les jeunes générations, effectivement, elles suivent davantage des réseaux sociaux. En parlant juste des jeunes générations, j'ai appris que moi que les 18-24 ans, il y avait quand même près de 36% des 18-24 ans qui se disent climato-sceptiques. Je suis un petit peu tombé de la chaise. Ça, je ne savais pas, c'est incroyable. C'est intéressant. Pourtant, on se dit, ça viendra de la jeunesse, le changement comme toujours. Mais je pense que c'est aux chaînes aussi, aux médias, de s'orienter de manière différente en termes de durée et de présentation, d'animateurs. Il faut vraiment que chacun ait une case bien spécifique. Sinon, on a l'impression que c'est très rodendant. Allez, vous êtes nombreux en tout cas à voter ce soir sur le compte Twitter de Sud Radio. Donc, la question vous intéresse. Le débat aussi. Les émissions de télévision sur l'environnement vous intéressent-elles ? C'est toujours le non qui l'emporte. Non à 75%. On attend également votre avis. 0826 300 300. C'est le numéro du standard de Sud Radio pour intervenir à l'antenne. Vous êtes les bienvenus. On revient dans un instant pour conclure sur le sujet avec nos vrais voix. Ce soir, Gilles Ganzman, Caroline Pilastre, Julien Lozano et Tom Conan. A tout. Allez, retour des vrais voix environnement. Dernière partie avec Caroline Pilastre qui est toujours avec nous. Julien Lozano, Tom Conan, Gilles Ganzman, producteur, réalisateur que vous retrouvez chaque matin dans l'émission Médiat Sud Radio aux côtés de Valérie Expert. Et si donc notre expert, donc Gilles Ganzman, est là ce soir... Il n'est pas très écolo, Valérie. Ah bon ? Non, non. Je me suis dit, tiens, un dossier, un dossier, je vais le ressortir. Notre question, les émissions de télévision sur l'environnement vous interesse-t-elle ? Voilà, c'est l'objet de notre débat depuis 19h30. Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio et ça a augmenté, c'est toujours le nom qui l'emporte, mais on passe de 75% à 78% de nos auditeurs qui donc l'affirment. Ils ne regardent pas les émissions de télévision sur l'environnement. Beaucoup de commentaires et également, beaucoup de commentaires qui donc disent finalement ce qu'on a dit un petit peu depuis le début de ce débat, c'est-à-dire que ces émissions sont très culpabilisantes et très anxiogènes. Alors la question que je me pose, Gilles Ganzman, est-ce que c'est les médias qui sont libres et qui donc veulent surfer sur la tendance de l'écologie ou s'il n'y a pas aussi une volonté peut-être du gouvernement de souffler à l'oreille des médias en disant faites quelques programmes sur l'environnement, sur l'écologie, je pense notamment aux chaînes publiques, France 5, France 2, France 3. Sur les chaînes publiques, c'est autre chose, mais il y a un magazine qui s'appelle Bouger Vert qui était pas mal sur France 5 qui n'a pas fonctionné. Après, les hommes politiques, ils vont plutôt influencer les chaînes plus sur d'autres choses que de l'actualité que sur l'écologie ou l'environnement, mais on a toujours été un pays très compliqué sur l'environnement, aussi bien au niveau de la représentation à l'Assemblée qu'à la télévision. Non, il y a une chose qui a changé dans les chaînes de télévision et chez les producteurs, c'est l'éco-responsabilité. C'est-à-dire que ça, c'est Delphine Arnaud qui l'a mis en place. C'est-à-dire que, évidemment, quand on va faire un sujet en Australie, quand on envoie des équipes dans tous les pays pour tourner, on prend l'avion, on utilise beaucoup de voitures, on utilise beaucoup de choses. Et désormais, France Télévisions demande qu'on compense notre bilan carbone. Et ça, la télé ne le faisait pas avant. Et aujourd'hui, toutes les émissions de France Télévisions, en tout cas, compensent leur bilan carbone par rapport à tout ce qu'ils consomment. Et je pense que... Et ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est intéressant. Je pense que pour éviter aussi, parce que les médias, au sens large, ce n'est pas seulement les chaînes d'info, les programmes d'actualité, donc c'est également, pourquoi pas, les programmes de fiction, que ce soit des séries, des films, Netflix ou le cinéma ou ce que vous voulez, des clips, n'importe quoi. Et je pense que ça, pour le coup, immédiatement, c'est moins chiant parce que c'est une entrée qui est quand même un peu plus mainstream, un peu plus facile, y compris, effectivement, pour se détendre. Je rappelais aussi, effectivement, ce que disait Caroline tout à l'heure. Et moi, par exemple, je ne sais pas, mais même dans ma culture, quand j'étais môme, je me souviens de trucs, par exemple, la chanson Earth Song de Michael Jackson qui était une chanson incroyable, un clip dingue, très avant-gardiste, il me semble, en tout cas, pour ce que c'était dans les années 90, milieu des années 90, avec effectivement la planète, la déforestation, le trafic, je veux dire, le braconnage, etc. et d'autres éléments, peut-être moins sur le réchauffement climatique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le travail peut-être aussi des producteurs, c'est aussi de se lancer dans la fiction, dans les séries ou en biais, mais ce ne serait pas. Et par contre, je profite, Tom, que vous parliez de Michael Jackson et de Heursong puisque Gilles Gansman qui est réalisateur producteur a réalisé un documentaire sur Michael Jackson. C'est excellent, que j'ai vu d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez la réponse à ma question, mais c'est vrai que pour le coup, Michael Jackson dans les années 90 avec Heursong était très avant-gardiste. Il était écolo, c'était un pionnier. Oui, vraiment écolo, mais oui, je pense que c'est fait. De la faire une chanson, le clip qui a marqué tout le monde, les images, regardez Tom Conan. Oui, enfin je pense que c'était plus commercial et marketing coach. Mais ce n'est pas grave, ça a fait avancer cette problématique-là, c'est ce qui importe le plus. Mais la télévision fait la même chose, c'est-à-dire qu'on fait du marketing en disant on va faire une émission sur la... Non mais ça peut être des films pour la télévision, mais la fiction en général, je dirais. En tout cas, il n'en a fait qu'une chanson derrière, est-ce qu'il a reversé des droits aux associations ? Je ne sais pas, mais par exemple, dans un autre... Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment vous devez être cohérent. Oui, il faut que ça soit concret. Ça, c'est la même chose. Quand vous faites une émission sur le Téléthon, quand vous faites... Alors, pas le Téléthon, c'est un mauvais exemple. Mais quand vous faites une émission sur le cancer ou les choses comme ça à la télévision, quand vous faites une émission avec Bernard Tapie qui vient de parler de son cancer, derrière, vous faites beaucoup d'argent et beaucoup de publicité. Et c'est jamais reversé. Vous avez eu l'émission, bien sûr, mais vous avez eu l'émission pendant deux semaines de strip-tease, de Star sur TF1 qui s'appelle Star à Nuit. Qu'est-ce qu'ils ont reversé pour le cancer ? Quatre coupures-primes durant Star à Nuit. Après, on ne demande pas non plus aux films français qui font du misérabilisme social depuis des décennies et parfois pas forcément avec beaucoup de réussite. C'est une question de point de vue. Et on ne demande pas qu'ils reversent l'argent ensuite alors qu'ils ont parlé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont fait du fric également en parlant de la pauvreté et peut-être avec un grand cynisme. Mais vous n'appelez pas au don. Non, mais là, moi, je pense qu'il faut entrer par des biais qui sont des biais un peu psychologiques et qui touchent à l'inconscient collectif. Je trouve que l'idée des placements de produits dont on sait que ça cartonne, pourquoi on ne placerait pas des gestes éco-responsables dans les séries sur Netflix, dans les films ? C'est-à-dire un peu déprimant ? Non, parce que justement, si on le fait de ma vie... Pourquoi pas ? Regarde, moi, je suis absolument sexiste. Tu peux aller chercher un hamburger ? Regarde. Donnez-moi un bout de congour. Mais c'est ça. En fait, je pense que ça tout va. Non, non, justement. Je pense qu'on pourrait casser cette image un peu décolo, pas sexy, un peu peine à jouir, etc. Moi, je pense que si on était capable de mettre... Par exemple, je suis assez stupéfait dans les séries Netflix. Alors moi, je dois être le seul à ne pas me servir un verre de faim de vin systématiquement quand je rentre chez moi. Dans toutes les séries Netflix, à chaque fois, on les voit picoler. Du coup, ça me donne envie, moi, de me servir un verre de faim et je trouve ça normal. D'accord. Donc, si manger du quinoa, c'est des oriandre. Mais c'est terrible ! Je sais qu'on est tous des vautos. Aujourd'hui, il faut atteindre la masse. Aujourd'hui, il y a un terreau qui est très bon, entre guillemets, à mon sens, puisque tout le monde a vaguement entendu parler de ces sujets-là. Et on a dit, on a pas mal aussi qui étaient climato-sceptiques il y a quelques années et qui, aujourd'hui, ne le sont plus parce que, franchement, la tête dans le caca, à un moment donné, on voit qu'on s'en est. 25% des Français. C'est beaucoup. Ça évolue, ça évolue. Et donc, il faut, maintenant qu'il y a cette corde-là, ce n'est pas la peine non plus de prendre les gens pour des abrutis. Ils ont à peu près compris. En tout cas, ils en ont entendu parler. Et donc, il faut aussi jouer par des biais qui sont indirects. Typiquement, s'il y a un film demain qui sort qui s'appelle My Planet ou je ne sais pas quoi sur l'écologie, moi, je ne vais pas aller le voir parce qu'entre guillemets, on me dit, regarde, viens, c'est pour ça que tu dois me dire non, emmenez-moi dans une histoire. Et après, je suis suffisamment intelligent, je pense qu'il y a la plupart des gens, pour comprendre un peu le sous-texte. Par exemple, ce film Interstellar, un film beaucoup plus récent qui est repassé la télé il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé, qui est absolument fantastique et qui se passe dans l'espace, etc. Et avec une vision un peu qui se projette dans l'avenir, une uchronie, je ne sais pas comment on dit exactement, sur ce qui pourrait se passer effectivement demain en cas de catastrophe climatique avec effectivement des pays qui n'ont plus besoin d'ingénieurs mais qui ont besoin de nourrir leur population. Donc, il faut que les gens deviennent agriculteurs, etc. Et avec effectivement des tempêtes sans arrêt qui nuisent évidemment au bon, comment dire, à la vie sur Terre et ça donne envie de partir dans une autre planète. Ce genre de film qui a dû faire des centaines de millions d'entrées ou des dizaines de millions d'entrées en tout cas à mon avis a marqué des générations. Beaucoup plus que toutes ces émissions. Et c'est de la science-fiction aussi et tu n'effraies pas les gens. Mais ce n'est pas un problème. Pourquoi il faut les effrayer ? Quand tu parles d'écologie en règle générale et c'est un constat aussi que la planète va mal il ne faut quand même le dire et ne pas se mettre les yeux hier. Moi je pense sincèrement que les gens qui ont une fibre écolo continueront à la voir et ceux qui n'ont envie de rien faire ne feront rien et ça ne changera pas l'univers des médias de faire des émissions ou pas là-dessus. Au contraire l'audimat n'évoluera pas plus. C'est peut-être aussi une question d'angle éditorial. Alors Gilles Gansman merci Caroline. Gilles Gansman pour conclure justement il nous reste 2-3 minutes est-ce que finalement vu les non-succès d'audience vous ne saviez pas ? J'ai fait un heureux vous avez vu ce soir ? Vu les non-succès d'audience est-ce que finalement les chaînes de télévision ne vont pas mettre un terme ? Ça s'appelle un cahier des charges et donc voilà et donc on est vrai sur le service public sur le service public oui j'imagine sur les chaînes privées alors et sur les chaînes privées au TFA on ne fait pas trop d'écologie ça ne rapporte pas et la CIS je pense que c'est une image de modernité et de rajeunissement c'est-à-dire que c'est des thèmes qui intéressent les jeunes et qu'on va vers une télé qui a besoin de se rajeunir et d'essayer d'avoir des territoires où on peut conquérir les jeunes parce que la télévision est très vieillissante et si on ne prend pas le temps de rajeunir ces programmes et son antenne on va avoir des vrais soucis parce que de plus en plus les jeunes vont sur les plateformes ou sur Youtube et donc voilà ce qu'ils essayent de faire donc M6 a une autre démarche TF1 eux ont besoin de faire de l'audience en masse et d'être les premiers et donc c'est une autre dynamique il n'y a pas d'émission écologique sur TF1 et je dirais que parce que tout à l'heure avec Gilles qui évoquait la différence entre les médias et les réseaux sociaux effectivement ce n'est pas les mêmes types de contenus ce n'est pas la même manière de travailler en effet parce que Netflix entre guillemets on va quand on veut regarder sur Netflix alors qu'effectivement un film à 20h50 à 21h il a commencé donc effectivement ce n'est pas le même rapport néanmoins aujourd'hui les jeunes générations puisque ça ne veut un peu rien dire mais en tout cas les nouvelles cohortes qui arrivent de plus en plus sont plus malines ce ne veut pas dire que les autres sont abrutis mais dans le sens où ils savent très bien faire la différence entre les différents contenus et donc ils ont des longueurs d'avance moi je pense qu'ils ont des longueurs d'avance et ils savent articuler ces différences et je pense qu'il y a des théories on les prend par contre pour des abrutis non non mais je pense que justement la jeune génération elle est sujet à des théories complotistes et c'est certainement pour ça qu'il y a peut-être aujourd'hui un tiers des jeunes de 15 à 25 ans qui se disent climato-sceptiques parce qu'ils sont aussi abreuvés d'autres messages que l'on ne trouve que sur les réseaux sociaux mais des gens qui ne sont pas des spécialistes absolument c'est pas tous des crétins quand même je pense que non mais au contraire je pense qu'aujourd'hui on peut être très influencé sur les réseaux sociaux oui on peut être influencé mais il y a un savoir à différence de la télé les réseaux sociaux on se le regarde tout seul non mais c'est vrai on peut perdre son esprit critique mais on a aussi accès à beaucoup plus d'informations à un âge beaucoup plus voilà non je pense que c'est une bonne chose avec Wikipédia avec Youtube on peut regarder des tutos il y a des gens à 8-9 ans ils regardent des tutos et ils en savent beaucoup plus que des gens qui ont des masters dans le domaine il faut arrêter avec ça un tuto et un master moi je veux qu'on arrête d'opposer vous êtes plus tuto que master Caroline Pilaf ça serait bien d'arrêter d'opposer tous les supports parce que tout est un vecteur c'est une question de sensibilisation moi je n'ai pas la réponse de savoir comment il faut prendre le problème pour que ça intéresse le plus grand nombre de personnes en France mais peut-être la rareté et une fois de plus c'est pas le nombre de personnes qui vont être sur le plateau de spécialistes de scientifiques il faut apporter quelque chose de pragmatique et de concret aux gens et là ça va leur parler à mon avis allez merci à vous tous score final sur les réseaux sociaux et la question que l'on vous posait les émissions de télévision sur l'environnement vous intéresse-t-elle ? score final donc sur le compte Twitter de Sud Radio la réponse est non et oui non à 78% merci à vous Tom Connel artiste et auteur de manuels de résurrection chez Jonakis Caroline Pilaf chronique sociétale merci Julien Lozano entrepreneur fondateur de Wheezy et Gilles Ganzman réalisateur producteur que vous retrouvez demain chez Valérie Expert oui à 10h pendant que vous dormez oui c'est vrai c'est vrai je vois arriver à la commission Sophie Favier qui sera là demain chez Valérie Expert et Gilles Ganzman dans un instant le nom de la musique Clémentine c'est l'arrivée c'est ça